L'inoubliable commissaire Moulin n'est plus. Ce samedi 24 avril, le comédien Yves Régnier est mort à l'âge de 78 ans. Auprès de l'AFP, sa famille a révélé qu'il avait succombé à un malaise cardiaque à son domicile dans la nuit. Depuis des années, l'acteur et réalisateur connaissaient de graves problèmes cardiaques. A l'aube de ses 50 ans, il avait même dû subir une importante opération du cœur, un triple pontage. Une opération banale, mais qui met l'existence en suspens et incite à la réflexion, comme il l'écrivait dans ses mémoires, « Et si je m'étais trompé de vie ? » Il payait alors ses années d'excès, sa devise, pas de limite. Son étendard, la liberté. Beaucoup d'excès, sans doute, mais quel rêve ! Cet épisode, Yves Régnier ne parlait que très rarement. Mais sur le plateau de thé ou café il y a trois ans, il se souvenait être passé sur le billard après une jeunesse un peu débridée. Je me souviens très bien, j'étais sur le chariot avec le gars qui m'emmenait sur la table d'opération, et j'allais être opéré du cœur, confié le comédien. Et je regardais les néons défiler. Je me suis dit, si tu te sors de cette merde, tu ne touches plus jamais une cigarette de ta vie. Face à Catherine Selak, il explique ne pas craindre la mort mais y penser comme tout le monde. Si c'est inéluctable, tout le monde y va. Après, ça dépend ce qu'on vous réserve. Il y a des morts qui sont plus ou moins atroces, continuez Yves Régnier. Moi, j'ai une mère qui est morte en souriant. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Le comédien expliquait alors avec un sourire qu'il avait tiré sur la corde et avait vécu intensément. Yves Régnier, à mon enterrement, toutes les femmes de ma vie formeront un cortège le 14 mars dernier, il expliquait sur le plateau de Non Stop People qu'ils n'étaient pas encore vaccinés contre le Covid-19. Quand j'ai commencé à m'en occuper, c'était il n'y a pas très longtemps. Après m'être copieusement fait engueuler par mon épouse qui m'a dit, mais enfin, tu es un dangue. Tu n'as pas pris tes dispositions pour te faire vacciner. Tout le monde se fait vacciner, plaisantait Yves Régnier qui remplissait les cases en étant cardiaque. L'acteur, qui fourmillait encore de projet avait tourné dans un épisode de Léo Maté avec Jean-Luc Reichman il y a quelques jours, à longtemps imaginé ces funérailles, à mon enterrement, toutes les femmes de ma vie formeront un cortège de pleureuses près de mon cercueil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501